Dans ce tutoriel, nous allons expliquer comment imprimer un pod sur deux pages. Cette étape suppose d'avoir déjà créé le pod à partir d'un modèle générique, d'avoir déjà organisé les pages en ajoutant les options nécessaires et d'avoir personnalisé le contenu du nouveau classeur. Le pod créé se trouve sur votre portail. Pour rappel, nous vous recommandons de suivre les indications fournies dans le fichier Construction qui se trouve dans les ressources génériques pod, en accompagnement de chaque classeur. Cela vous aidera à imprimer et à fabriquer le pod correctement. Prenons par exemple le pod 40 de Sophie, qui a donc déjà été personnalisé et dont toutes les pages sont organisées. Ouvrons-le. Une fois le pod ouvert, vous apercevez une case Impression du classeur. Lorsque vous cliquez sur cette case, Mindexpress ouvre une fenêtre qui vous propose d'enregistrer le set de pages sous un nouveau nom. Renommez le set de pages. Ici par exemple, pod 40 Sophie 2021 Impression. Cliquez sur OK. Mindexpress ouvre automatiquement le nouveau set de pages qui est la version imprimable du classeur que vous avez personnalisé précédemment. Le nouveau set de pages créé est donc la version à imprimer. Cette fois-ci, vous pouvez simplement effacer ce qui est sur la première page ou ignorer cette page. Dirigez-vous maintenant vers le menu de Mindexpress et sélectionnez Imprimer et ensuite Pages. Cette option ne signifie pas que vous allez imprimer uniquement la page ouverte, même si cela induit à la confusion. La fenêtre Paramètres d'impression s'affiche à l'écran. Normalement, les paramètres sont déjà prédéfinis. Laissez les paramètres tels quels. Les paramètres affichés devraient être les suivants. Dimensions personnalisées, largeur 213 mm, hauteur 292 mm, centrée sur page, cocher, imprimer libellé, cocher. Après avoir vérifié les paramètres, cliquez sur OK. Dans l'étape suivante, vous êtes guidé vers les paramètres de votre imprimante. Évidemment, ceux-ci peuvent différer d'un ordinateur à l'autre et d'une imprimante à l'autre. Pour vérifier la mise en page, il peut être intéressant de sélectionner une imprimante PDF avant de passer par l'impression sur papier. Libre à vous de sauter cette étape, évidemment, et de passer immédiatement vers l'impression du pod sur papier. Le fait de générer un classeur en PDF vous permet notamment d'imprimer votre classeur pod dans un format différent en réglant l'échelle d'impression. Cela permet aussi de gérer plus facilement le recto verso si vous pouvez profiter de cette possibilité qui réduit le travail de découpage et allège le classeur. La procédure que vous imprimiez directement sur papier ou bien vers un document PDF est la même. Sélectionnez l'imprimante que vous désirez utiliser. Ici, je sélectionne l'imprimante PDF Microsoft Print to PDF. Pour faire un test et imprimer uniquement une page, laissez la sélection sur une page. Pour imprimer tout le classeur, sélectionnez All ou toutes les pages, dépendamment de votre système. Ici, nous allons tout imprimer vers PDF. Selon le classeur que vous imprimez, vérifiez que le classeur soit imprimé en mode Portrait et non en mode Paysage. Pour cela, il faut sélectionner les préférences. Lorsque vous cliquez sur Print ou Imprimer, votre ordinateur vous propose un emplacement où enregistrer le document. Ici, j'ai créé un dossier pod PDF sous mes documents. Donnez un nom au fichier. Par exemple, pod 40 Sophie, et cliquez sur Enregistrer. Le document va être converti vers un document PDF vous donnant un aperçu du classeur. Voilà, vous avez maintenant appris comment imprimer un classeur pod s'ouvrant sur deux pages. Pour plus de tutoriels en lien avec le pod, nous vous invitons à retourner sur le lien Tutoriel, accessible dans les ressources pod. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501